Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Soit un conducteur en équilibre et QI la charge totale. Premier cas, le conducteur A1 que vous voyez ici est au potentiel V1. Le reste des conducteurs, c'est-à-dire A2, A3 jusqu'à AN, sont reliés à la Terre. Leurs potentiels sont donc nuls. Le conducteur A1 porte la charge Q1 1 égale C1 1 V1. Nous allons comprendre par la suite pourquoi ces indices 1 1 ici et ici. Donc le conducteur A1 porte la charge Q1 1 égale C1 1 V1. C'est ce qu'on appelle la charge propre de ce conducteur. Le conducteur A1, donc, influe sur le reste des conducteurs, c'est-à-dire sur les conducteurs A2, A3 jusqu'à AN, qui vont se charger par électrisation, par influence et porter les charges respectives. Donc pour A2, ça sera K2 1 égale C2 1 V1. Pour le conducteur A3, ça sera Q3 1 C3 1 V1, etc. Jusqu'à QN1 égale C1 1 V1. Donc le conducteur A1 a influencé les autres conducteurs qui sont reliés à la Terre. La charge de tous les conducteurs, c'est-à-dire de tout le système, est égale à la charge du conducteur A1, sa charge propre, plus les charges du reste des conducteurs qu'ils ont acquises par influence. Et on voit bien ici les lignes de champ, ce qui prouve qu'il y a électrisation par influence de A1 sur A2, de A1 sur A3, etc. jusqu'à AN. Donc la charge totale Q1, c'est égale à C1 1 V1, c'est-à-dire cette charge propre du conducteur au potentiel V1, plus les charges qu'ont acquises les conducteurs A1 jusqu'à AN. Les voici, ces charges-là. Deuxième cas, on peut refaire le même raisonnement en prenant A2 au potentiel V2 et le reste des conducteurs reliés à la Terre, y compris A1. Donc le même raisonnement nous conduit à écrire Q2 2 c'est égale à C2 2 V2, c'est-à-dire ça c'est la charge propre du conducteur A2 non relié à la Terre et qui est porté au potentiel V2, et les autres charges qu'ont acquises les autres conducteurs par influence K1 2, C1 2 V2, etc. Ça veut dire que dans ce cas, la charge totale du système, lorsque A2 est portée au potentiel V et les autres conducteurs sont reliés à la Terre, cette charge totale c'est égale à cette somme-là. Et on voit bien ici la charge propre du conducteur A2, comme on voit ici la charge propre du conducteur A1. Maintenant, si on continue pour A3, A4, A5 jusqu'à AN, on obtient une série d'équations. Pour la charge de n'importe quel conducteur I, quel qu'il soit, on a QI égale à CII VI, qui est la charge propre du conducteur I, et les autres charges sont les charges acquises par les autres conducteurs qui sont reliés à la Terre. Donc, ainsi on va obtenir une série d'équations. Donc, ces équations peuvent être résumées et écrites sous forme matricielle, comme celle-là. On a ici les charges, Q1, Q2 jusqu'à QN. On a ici les potentiels V1, V2 jusqu'à V1. Et la matrice au centre contient ses constantes, C1, 1, C1, 2, C1, etc. Et verticalement, C1, 1, C2, 1, C jusqu'à CNI. Définition maintenant. Maintenant, on peut définir ces constantes-là. Les termes CIJ, c'est-à-dire ce que j'ai porté ici en bleu, on les appelle les coefficients d'influence. et on lit le coefficient d'influence de J sur le conducteur I. Donc, lisez bien. Je dis bien C et J, on le lit. Le coefficient d'influence du conducteur J sur le conducteur I. Ce coefficient s'appelle le coefficient d'influence. Donc, tout ce qui est en bleu ici, ce sont les coefficients d'influence de différents conducteurs. Les termes maintenant C et I, qui sont ici en diagonale jusqu'à CNN, sont appelés les capacités d'influence. Et on lit la capacité du conducteur I en présence d'un autre conducteur. À titre d'exemple, si je prends C de 1, je vais lire que c'est le coefficient d'influence du conducteur I sur le conducteur II. Pour C de 2, je vais lire que c'est la capacité du conducteur II en présence d'un autre conducteur. À ne pas confondre, bien sûr, avec la capacité d'un condensateur isolé, qu'on note par C, et qui doit être isolé. Propriétés des capacités et les coefficients d'influence. Les coefficients d'influence, c'est-à-dire ceux qui sont écrits ici en bleu, les coefficients d'influence sont toujours négatifs. Par contre, les capacités d'influence sont toujours positives. Donc, C, I, I, toujours positifs. C, I, J, c'est égal à C, J, I. C'est-à-dire C, 2, 1, c'est égal à C, 1, 2. C, 2, 1, c'est égal à C, 1, 2. Pour ce qui est des capacités d'influence, C, I, I, est toujours ou égal à la somme des C, J, I, bien sûr, en valeur absolue, puisque ce sont des valeurs négatives. Par exemple, on a Q, 1, 1. C'est égal à C, 1, 1, V, 1. Ça, c'est la charge propre du conducteur 1 en présence d'autres conducteurs. Elle est supérieure ou égale à la somme de toutes les charges qu'ont acquises les autres conducteurs par influence, mais en valeur absolue. C'est égal à la somme des C, J, I, V, 1. C'est-à-dire que C, 1, 1, V, 1 est supérieure ou égale à la somme des C, J, I, V, I. Bien sûr, les C, J, I en valeur absolue, ce qui nous emmène à la conclusion que cette capacité d'influence est supérieure ou à la limite égale à la somme de tous les coefficients d'influence, mais en valeur absolue. Dans le dernier cas, c'est-à-dire dans ce cas-là, cela se traduit par le fait que la charge que porte A1 est plus grande en valeur, bien sûr, absolue, que la somme des charges que portent tous les autres conducteurs réunis, qu'ils ont acquises, bien sûr, par électrisation, par influence du conducteur A1. Maintenant, la raison à cela est que les tubes de flux, nous avons déjà défini ce qu'est un tube de flux, issu de A1, n'arrive pas forcément aux autres conducteurs, ce qui peut se traduire par une influence totale, soit, maintenant, si toutes les lignes de champ arrivent à tous les autres conducteurs, nous aurons Q1,1, c'est égal à C1,1, V1, et c'est égal, donc il n'y a plus d'une équation, mais c'est une équation, c'est une égalité, c'est égal à la somme de C, J, I, V, I, en valeur absolue. Si on simplifie par V1, les C1,1, c'est égal à la somme des C, J, I, en valeur absolue. Donc, dans ce cas, où C1,1 est supérieur à la somme des C, J, I, en valeur absolue, c'est dans le cas d'une influence partielle, le deuxième cas, comme celui-ci, c'est lorsqu'on a une influence totale. Exercice. Trouver les capacités et les coefficients d'influence de l'ensemble de deux conducteurs sphériques et S1 et S2 éloignés l'un de l'autre par la distance d, en considérant que d est très grand par rapport à R1 et par rapport à R2. Deuxième question, discuter des deux cas, premier cas où d tend vers l'infini, deuxième cas, si d est à peu près égale à R1 égale R2. Vous avez ici l'énoncé en langue arabe et on passe au corrigé. Le conducteur S1 que voici porte sa charge propre, c'est-à-dire Q1,1 égale C1,1 V1 comme nous venons de développer. En plus de cette charge propre, il y a les charges qui résultent de l'influence du conducteur S2 sur S1. Puisque celui-là, il est au potentiel lui aussi au potentiel V2, donc il va influer sur S1. Donc Q1,2, c'est-à-dire la charge qui résulte de l'influence du conducteur S2 sur S1, c'est égale à Q1,2 égale C1,2 V2. Donc on a deux charges. La charge totale, Q1, c'est-à-dire la charge de S1, c'est égale à cette charge Q1,1 plus la charge Q1,2. Première équation. Maintenant, on refait la même chose pour le conducteur S2. Il porte sa charge propre Q2,2 égale C2,2 V2 en plus de la charge qui résulte de l'influence du conducteur S1 sur S2, c'est-à-dire Q2,1 égale C2,1 V1. Donc Q2 c'est égale à cette égalité-là. Donc on a deux équations. Ne vous empressez pas de dire ça y est, on a la solution puisqu'on a deux équations donc il y a deux inconnus. Non. Il y a ici six inconnus. Q1 C1,1 C1,2 Q2 C2,1 et C2,2. Donc impossible à résoudre deux équations à six inconnues. Donc continuons de chercher puisque dans le cas où D est très très supérieur à R1 et à R2, le potentiel de chaque sphère est équivalent au potentiel d'une charge ponctuelle c'est-à-dire V égale KQ sur R il est égal donc à la somme de leur potentiel inductif. Le potentiel de chaque conducteur est égal à la somme des potentiels inductifs. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire quel est le potentiel résultant de l'influence du potentiel S2 sur S1 et vice-versa. C'est-à-dire qu'on a V1 qui est égal à au potentiel créé par la charge Q1 plus le potentiel créé par la charge Q2. Et on est de même pour V2 le potentiel du deuxième conducteur c'est égal au potentiel créé par la charge Q2 plus le potentiel créé par la charge Q1. La solution la plus rapide est celle dématrice au lieu de la méthode algébrique comme nous allons développer. Donc on a les deux équations Q1 Q2 On peut écrire ce système de deux équations sous forme matricielle. Donc Q1 Q2 c'est égal à C1 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 C2 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 V1 V2 Donc on a ici une matrice colonne et ici une matrice au centre et ici une matrice colonne. Donc ça c'est l'écriture matricielle de ce système de deux équations. La même chose pour V1 et V2 Donc on aura V1 V2 c'est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 facteur commun et nous aurons Q1 Q2 et au centre nous aurons 1 sur R1 donc c'est-à-dire R1 à la puissance moins 1 1 sur D c'est-à-dire D à la puissance moins 1 1 sur R2 ça veut dire R2 à la puissance moins 1 et 1 sur D c'est-à-dire D à la puissance moins 1 donc on a deux équations sous forme matricielle. On remarque que la matrice celle-là celle-là qui représente la matrice des coefficients et des capacités d'influence est équivalente elle n'est pas équivalente à cette matrice mais elle est équivalente à l'inverse de la matrice centrale dans la deuxième matrice qui est tout ça. Rappel mathématique si vous avez oublié les propriétés des matrices l'une des propriétés des matrices est la matrice inverse. Donc si on a une matrice comme celle-là A c'est égale à ABCD avec cette condition AD moins BC différent de 0 alors A possède un inverse possède une matrice inverse qu'on note par A mais à la puissance moins 1. Comment calculer cette matrice inverse à partir de la matrice mère ? Voilà c'est 1 sur AD moins BC on a ABCD donc A moins 1 c'est-à-dire la matrice inverse est égale à 1 sur AD moins BC multiplié par la matrice D moins B moins C et A on a permis en diagonale A et D mais B et C sont restés sur place avec le signe moins donc ça c'est un rappel pour calculer la matrice inverse d'une matrice initiale Revenons maintenant à notre problème on a cette équation-là cette équation on peut l'inverser puisque on a cette condition qui est remplie et vous n'avez qu'à vérifier donc remarquez qu'on a déjà inversé on a inversé les deux matrices qui sont à l'extrême de cette équation donc à la place de V1 V2 on a mis Q1 Q2 et à la place de Q1 Q2 on a mis V1 V2 donc on a déjà procédé à une inversion 1 sur 4pi epsilon 0 son inverse c'est 4pi epsilon 0 donc ici on a permuté les deux matrices qui sont aux extrémités et on a inversé ce facteur commun reste maintenant à inverser cette équation cette matrice qui est au centre la voici donc à la puissance moins 1 elle est équivalente maintenant à cette à cette équation ces deux équations sont équivalentes sont semblables puisqu'on a Q1 Q2 Q1 Q2 et on a V1 V2 ici on a V1 V2 donc ces deux équations sont équivalentes mais il reste à déterminer la matrice inverse celle-là donc calculons-la je vais poser 4pi epsilon 0 égale à kappa une lettre grecque la matrice à la puissance moins 1 c'est-à-dire la matrice inverse de cette matrice-là c'est égal à kappa sur AD moins BC AD c'est 1 sur R1 fois R2 moins 1 sur D au carré ça c'est 1 sur AD moins BC vous n'avez qu'à arrêter la vidéo sur cette séquence et faites les calculs à tête reposée donc cela nous donne kappa qui est ici je réduis ici au même dénominateur et j'effectue la division des deux quotients donc j'aurai 1 sur en réduisant ici au même dénominateur j'aurai D2 moins R1 fois R2 sur R1 R2 D au carré donc lorsque j'inverse j'aurai R1 R2 D au carré le dénominateur qui vient ici et il me reste en bas D au carré moins R1 R2 or d'après ce qu'on nous donne ici D est très grand par rapport à R1 R2 donc c'est pour ça que cette valeur-là se produit est négligeable devant le carré de D donc là j'ai calculé la matrice inverse de cette matrice-là finalement j'aurai kappa D au carré D au carré qui vont se simplifier donc j'aurai kappa R1 R2 facteur de cette matrice-là je la reporte je la reporte ici donc en simplifiant par D au carré voilà ce qu'il me reste et je n'ai qu'à tirer les valeurs de C1 des coefficients d'influence et des capacités d'influence par identification donc C1 1 c'est égal à kappa R1 R2 fois 1 sur R2 en simplifiant par R2 il me reste C1 1 c'est égal à 4 pi epsilon 0 R1 pour C2 2 c'est égal à kappa R1 R2 fois 1 sur R1 je simplifie par R1 il me reste 4 pi epsilon 0 R2 C1 2 c'est égal à C2 1 puisqu'on a ici moins D ici moins D donc ça veut dire que C1 2 les coefficients d'influence C1 2 et C2 1 sont égaux et nous l'avons dit déjà dans les propriétés des coefficients d'influence puisque nous avons dit Cij c'est égal à Cji donc j'aurais C1 2 égale C2 1 c'est égal à moins kappa R1 R2 fois 1 sur D le moins provient du signe le moins que nous avons ici et on voit bien ici que les coefficients d'influence sont négatives par contre les capacités d'influence sont positives discussion maintenant pour D qui tend vers l'infini donc je reviens ici et je vais tendre je vais faire tendre D vers l'infini j'aurai ici 0 c'est à dire qu'il n'y a pas d'influence mutuelle autrement dit chaque conducteur est isolé donc C1 2 égale C2 1 égale 0 il n'y a pas d'influence entre les deux conducteurs par contre il y a les capacités d'influence C1 1 et C2 1 qu'on appelle maintenant ce n'est plus des capacités d'influence mais c'est des capacités C1 et C2 donc C1 c'est égal à 4pi epsilon 0 R1 et C2 c'est 4pi epsilon 0 R2 deuxième cas pour D égale R1 égale R2 donc si D égale R1 égale R2 ça veut dire que j'aurai ici D au carré ça veut dire que C1 2 c'est égal à C2 1 c'est égal à moins 4pi epsilon 0 D puisque ici j'aurai D au carré sur D je simplifie par D il me reste D au numérateur pour C1 1 et C2 2 je n'ai qu'à remplacer R1 et R2 par D donc j'aurai 4pi epsilon 0 D voilà la solution par la méthode des matrices maintenant si vous optez pour la méthode algébrique la voici donc je ne vais pas m'étaler sur ça je vous la donne directement ça c'est la première séquence et voilà la deuxième séquence donc vous n'avez qu'à arrêter la vidéo sur cette première séquence suivre la solution pas à pas passer à la deuxième diapo suivre là aussi les explications pas à pas et vous voyez que les résultats sont les mêmes que ceux que nous avons trouvés par la méthode des matrices et voilà pour la discussion c'est la même chose donc il n'y a pas de différence entre la méthode matricielle et la méthode algébrique les deux méthodes conduisent au même résultat mais la méthode matricielle est beaucoup plus légère que la méthode algébrique donc voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite bon courage et au prochain cours c'est à dire le douzième cours sur l'électricité et le magnétisme mais ça sera le quatrième cours sur les conducteurs en équilibre nous étudierons les condensateurs et bien sûr avec des exercices d'ici là je vous souhaite bonne chance et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce cours vous semble intéressant bonsoir